Un homme stupide fait des erreurs et les répète. Un homme normal évite de les répéter. Un homme intelligent fait des erreurs aussi, mais il apprend de celles-ci. Et un homme sage apprend des erreurs des autres. Dans le monde de l'investissement, ça peut être très utile, ça peut nous éviter de fumer complètement notre capital et de continuer la partie pour essayer justement de le faire croître. Alors, soyons ambitieux, essayons d'apprendre des erreurs des autres. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir les 10 erreurs les plus communes lorsqu'on s'approche, lorsqu'on se mesure au marché des crypto-monnaies. Première erreur, ne pas prendre vos propres décisions. Si vous commencez à écouter un mec sur Internet avec un chapeau et des lunettes, c'est la catastrophe. Si un jour je vous présente un projet avec une crypto, ce qui peut arriver, ce qui arrivera probablement un jour, ne m'écoutez pas sur parole, ni moi, ni personne. Allez chercher, allez vérifier le projet, voir s'il convient à vos idées, à votre vision, et calibrer votre risque, on le verra après. Vous pouvez mesurer l'investissement, la somme que vous souhaitez engager, mettre en risque, puis passer à l'action, mais en assumant votre décision et les responsabilités qui vont avec. Si vous gagnez, ça sera grâce à vous. Si vous perdez, ça sera aussi grâce à vous, à cause de vous. Deuxième erreur, spécifique au marché des crypto-monnaies, y investir comme des jetons de casino. Ne pas comprendre, ne pas avoir la moindre idée des fondamentaux. En premier lieu, Bitcoin. Bitcoin est une véritable révolution. Il révolutionne le support de nos outils monétaires. Si vous ne connaissez rien dans nos outils monétaires courants, les monnaies fiat, confiez-moi votre mail et vous aurez gratuitement deux vidéos qui vous expliqueront ce que sont nos outils monétaires courants et pourquoi le Bitcoin est là. C'est fondamental. Le lien, en description. Troisième erreur, mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, cette erreur, je vais la nuancer un peu. Lorsqu'on a un petit capital, 1000 euros et moins, il peut être logique de ne choisir qu'un cheval, entre guillemets, de concentrer son risque. Car le risque est corrélé à l'espérance de gain et donc plus vous prendrez de risque, donc n'avoir qu'un seul actif, c'est prendre beaucoup de risques parce que s'il s'effondre, si on fait la comparaison avec le cheval, si le cheval se casse une patte, il ne fait pas la course, vous aurez perdu votre mise intégralement. A l'inverse, si ce cheval performe et qu'il gagne la course, à ce moment-là, vous aurez une récompense maximum. Donc, pour les petits capitales, avec des sommes qui sont facilement retrouvables dans le monde ordinaire, avec des travaux ordinaires, 1000 euros et moins, vous pouvez envisager de ne faire qu'un gros pari. Ce ne sera pas plus facile pour autant, on verra par la suite. Mais c'est réalisable. A l'inverse, lorsqu'on a un plus gros capital, il vaut mieux justement diversifier, prendre plusieurs chevaux pour éviter cet événement ruineux car lorsqu'on n'a plus de sous, on ne peut plus participer au marché. Quatrième erreur, se laisser entraîner par le FOMO. F-O-M-O, c'est un acronyme anglais, Fear of Missing Out, accent Texas du Sud, toujours très important. C'est, en gros, vous laisser guider par les émotions et l'émotion dont on parle est la peur. La peur de rater une opportunité, la peur de rater un événement qui vous permettra de vous enrichir, de faire croître votre capital. Si vous ne l'avez pas encore vécu, ça arrivera. Nous l'avons tous ressenti, nous le ressentirons tous encore. il faut déjà comprendre ces émotions pour ensuite pouvoir travailler dessus. Ça fait partie du chemin du développement personnel que chaque investisseur doit faire envers lui-même par rapport avec sa confrontation au marché. Et donc, n'écoutez pas cette petite voix. Et là, par exemple, alors évidemment, je ne fais pas de conseils d'investissement sur cette chaîne, mais on va illustrer avec une action, donc ce n'est pas une crypto-monnaie. Regardez le cours de Nvidia. Vous voyez ces magnifiques bougies verts ? Elles sont magnifiques. Ça s'empile et on dirait jusqu'à... Ça vise l'espace, ça vise le ciel. Mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Tôt ou tard, l'action Nvidia va retracer. Elle va retracer aussi vulnérables qu'elle est montée. Personne ne peut vous dire quand, je ne peux pas vous dire quand. Mais c'est là que rentrent les ratios bénéfices-risques. Est-ce qu'il est rationnel de rentrer à ce moment-là dans cette action ? Quel est mon risque ? Quelle est ma récompense espérée ? De mon point de vue, il n'est plus rationnel de rentrer dans cette action. Je peux me tromper. Encore une fois, ne m'écoutez pas. Prenez vos décisions. La peur et la cupidité sont les deux grandes émotions qui font vivre et vibrer les marchés. Il faudra d'abord les comprendre. Comprendre comment vous réagissez à ces émotions avant de les contrôler. Je le répète, ça fait partie du travail que vous devez faire sur vous-même. Cinquième erreur, spécifique au marché des crypto-monnaies, négligez la sécurité de ses actifs. Dans le monde traditionnel, pour les actifs traditionnels, la garde est effectuée par des personnes de confiance, par des tiers de confiance. Une banque, une entreprise qu'on appelle FinTech, un mélange de finances et technologies. Dans le monde des crypto-monnaies, nous avons la possibilité de récupérer cette garde, de récupérer donc cette responsabilité. Ça peut être effrayant les premières fois, évidemment. Ça nécessite un travail de formation, d'éducation, mais ça fait partie de cette révolution fondamentale car nous avons la possibilité de récupérer cette souveraineté. Lorsque l'on détient ses actifs et que nous en avons la pleine maîtrise, notamment de transferts ou d'échanges de personne à personne, cela change absolument tout. Benoît Huguet, que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans cette vidéo, je vous la mets en fiche, aime répéter que changer la monnaie, c'est changer le monde. Plus il y aura d'adoptions, plus le monde changera. À vous de nous rejoindre. Sixième erreur, ignorez les frais de transaction. Alors pour un investisseur qui va prendre une dizaine, une quinzaine de positions par an, ces frais sont souvent négligeables surtout si on utilise les bons intermédiaires, les bonnes places de marché. Ces frais-là, cette erreur-là est plus spécifique au trading. Surtout pour des gens qui vont en plus ne pas trader sur le marché spot, c'est-à-dire échanger, acheter et vendre les vrais actifs car à chaque achat, à chaque vente, évidemment, l'intermédiaire sur lequel vous traiterez ces ordres prend une petite commission. Mais ces commissions seront supérieures et surtout, il y aura des frais de garde si vous tradez des contrats. Vous entendrez parler de contrats futurs, d'options. Évidemment, chaque contrat a des conditions différentes mais souvent, en plus de l'achat et de la vente où le broker, donc la place de marché prend une petite commission, si vous prenez un contrat, par exemple un contrat futur, il y aura souvent des frais associés à la garde de ces contrats. Si l'on n'y prend pas garde, c'est là qu'on peut se faire découper et ça peut vraiment être significatif surtout si vous faites beaucoup d'échanges, beaucoup de trades comme tous ceux qui se prédestinent au trading intraday dit ou les scalpers. C'est des gens qui sont capables de prendre plusieurs positions en une heure. Les day traders prennent en général 2, 3, 4 positions dans la journée ce qui déjà à la longue peut être significatif. Renseignez-vous bien sur quoi vous investissez mais également sur quel support. Le bitcoin matière première entre guillemets au marché spot est différent du bitcoin contrat futur. ça parle toujours du bitcoin les actifs vont évoluer en fonction de son prix de marché mais le support n'est pas le même et il y a des conditions différentes. Septième erreur avoir des attentes irréalistes. Là aussi plus le marché va progresser plus vous entendrez parler des belles histoires. Comment John Smith est passé de 407 euros à 2 300 987 les précisions sur les chiffres sont très importantes pour faire passer le message. Non je plaisante mais évidemment une multitude de situations est possible et les gagnants du loto existent. Les chiffres que je viens de dire c'est théoriquement possible et ça a dû arriver il y a même des gens qui ont probablement fait une performance supérieure mais ils sont 1 sur 1 milliard. De la même façon que les gagnants de loto existent les gagnants au loto du trading existent. Mais on ne peut pas s'inspirer on ne peut pas souhaiter réitérer leur performance à moins de gagner au loto encore une fois et donc ce n'est pas le bon chemin ce n'est pas le bon processus d'apprentissage qui vous permettront d'une part de survivre sur les marchés car je m'adresse ici aux débutants donc votre premier souci doit être de survivre sur les marchés ensuite de croître et de gagner et enfin éventuellement si vous avez un grand capital d'en vivre. Mais on peut tout à fait cramer un très grand capital il y a des gens qui perdent des millions des dizaines de millions ça arrive des erreurs qui peuvent paraître impensables sont réalisées par certains des plus grands gérants de fonds de la planète il y a tout un tas d'histoires ce genre d'histoires arrivent assez régulièrement dans les médias spécialisés qui relaient les nouvelles économies donc vous devez avoir un plan avant même de poser le premier euro on va prendre un exemple de bitcoin lorsque vous déciderez si vous décidez d'acheter un peu de bitcoin vous devez déjà savoir sur quelle temporalité dans quel espace de temps est-ce que j'investis sur deux ans est-ce que j'investis sur quatre ans sur dix ans vous devez le savoir avant de poser le premier euro pour rationaliser au mieux vos actions sur le marché car sinon les émotions reprendront le dessus et comme toujours ça se finit pas bien autre élément que je voulais vous faire passer c'est que ces chanceux-là ont quand même soit fous c'est une possibilité à ne pas écarter soit des amoureux transis de ce qu'on appelle leur bague leur sac d'actifs et ça ce n'est pas un comportement rationnel c'est-à-dire que passer de 1000 euros par exemple à 1 million ce qui est possible on va dire dans le marché crypto vous avez fait x 1000 cela veut dire que vous n'avez jamais pris de profit au long du chemin or on ne passe pas de 1000 euros à 1 million en ligne droite en chemin tranquille c'est des cascades c'est des hauts des bas et on appelle ça la volatilité impact parce que quand vos 1000 euros avant d'atteindre le million par exemple vous présente 100 000 euros ce qui est déjà une performance extraordinaire retrace par exemple si le marché retrace de 40% vous passez de 100 000 à 60 000 donc votre gain théorique vient de perdre 40 000 euros ces sommes qui sont significatives vous impacteront enfin en tout cas si vous n'avez pas une personnalité psychopathique à 100% elles vous impacteront et ça c'est ce qui rend la performance dont je parle ces fameux gagnants de loto exceptionnels dans le sens où c'est très difficile très difficile à exécuter très difficile à trouver déjà il faut trouver la pépite il faut encore une fois comme je dis tenir toute la volatilité sur long cours et arriver à vendre en fin de course parce que imaginons que ce gagnant du loto et bien sont 1 million mais qu'ils ne vendent jamais les médias ne seront pas là lorsque son bague sera repassé à 1000 dollars vous voyez ce que je veux dire la lumière arrive au sommet du marché elle attira beaucoup beaucoup on appelle ça de retail de particuliers mais si ce gagnant du loto ne prend pas ses profits et redonne tout au marché il n'y aura personne pour venir témoigner donc ne vous faites pas avoir par ces histoires et n'essayez pas de reproduire ces attentes irréalistes huitième erreur c'est ce qui se suit ne pas se fixer une stratégie de sortie comme je vous l'ai dit déjà la temporalité j'investis un X euros dans l'actif qui est Bitcoin je compte sortir à peu près dans cette temporalité dans 2 ans dans 3 ans dans 5 ans on peut donc aussi affiner ça avec je vais sortir tout d'un coup par exemple à tel prix ou à telle période ou je peux sortir progressivement on peut rentrer progressivement à l'achat on peut sortir progressivement à la sortie tout ça se réfléchit tout ça se paramètre mais se paramètre et se réfléchit et se décide en amont 9ème erreur sous-estimer l'impact de la psychologie que ce soit dans les grandes périodes de peur ou dans les grandes périodes d'euphorie tout le monde est impacté avant d'arriver à contourner ses émotions il faut déjà les comprendre c'est le fameux développement personnel dont je parlais lorsque vous allez vous confronter au marché et notamment au marché des crypto-monnaies qui est sous stéroïde ultra-vitaminé avec une très grande volatilité vous devez donc en être conscient et pour vous différencier du joueur du gambler qui va être complètement dirigé et qui va suivre ses émotions vous devez justement vous transformer en spéculateur observer le marché observer essayer de capter les informations à l'instant T pour prendre les meilleures décisions pour agir après avoir justement fait l'analyse de toutes les conditions de marché y compris de la psychologie des foules y compris de la psychologie du momentum de marché je le répète très souvent mais vous devez vous connaître vous devez trouver votre style pour être à l'aise sur les marchés connaître votre tolérance au risque pour par exemple bien dormir la nuit ça peut être pratique si une position par exemple vous met trop en risque par rapport à votre tolérance et qu'elle vous réveille la nuit que vous y pensez constamment ça m'est arrivé je me suis testé c'est que vous avez dépassé votre tolérance au risque donc réadaptez réajustez recalibrez vos positions pour retrouver le sommeil dixième erreur ne pas avoir de money management c'est à dire ne pas savoir calibrer une position calibrer ses actions sur le marché c'est essentiel diriger votre capital savoir l'utiliser est essentiel car pour ceux qui ont fait un peu de poker sans capital on appelle ça sa bankroll vous comprenez bien que si vous avez tout perdu vous ne pouvez plus vous asseoir à la table vous ne pouvez plus jouer au poker et donc il n'y a plus d'espérance de gain dans le trading ou l'investissement c'est pareil si vous n'avez plus de capital si vous l'avez cramé parce que vous avez pris du levier ou parce que vous avez tout misé sur une seule position qui finalement s'est effondré un projet qui a fait faillite par exemple vous ne pourrez plus participer l'espérance de gain sur un revenu à zéro donc préserver son capital maîtriser les actions calibrer ses prises de position est essentiel pour je le répète survivre sur les marchés et puis gagner sur les marchés j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu vous voyez j'ai rajouté une plante n'hésitez pas à m'aiguiller en commentaire et en attendant claquez le pouce abonnez-vous prenez soin de vous et à très vite